Est-il urgent d'attendre avant d'acheter une Mégane E-Tech ? Son prix potentiellement revu à la baisse avant l'arrivée du Scénic. Il devrait être lancé à moins de 40 000€ en entrée de gamme pour conserver une cohérence tarifaire avec la version électrique de la Mégane, cette dernière. Pourrait voir son prix baisser. Ouais, c'est pas idiot, c'est pas idiot du tout. Renault a annoncé à AutoActu.com que le nouveau Scénic E-Tech, qui sera lancé au début de l'année 2024, aura droit à une version d'entrée de gamme dont le prix commencera par un 3. Donc 300 000€, évidemment. Imaginez le cas de Méo qui pète un plomb. Elle devrait reprendre la batterie de 60 kWh de la Mégane EV60 qui démarre, elle, à 42 000€. Alors, du coup, ça se trouve, ça sera 39 990€, bonus déduit. Donc, bon. Il prend en compte le bonus, ça se trouve, dans sa phrase, commencera par un 3, quoi. Et au final, la Mégane ne baissera pas le prix. Puisqu'elle sera toujours moins chère. Et oui, attention quand même. Par contre, effectivement, s'il commence à 39 990€ hors bonus, ça ferait 34 990€, par exemple, bonus déduit. Et là, le Scénic, il serait moins cher que la Mégane, de base. Là, ok, ça serait logique que la Mégane baisse. Mais moi, à mon avis, il a pris en compte le bonus de 5 000€. Après, je sais pas, on verra, mais... Méfiance, méfiance, quand même. Ça me paraît trop beau, là. Quel est votre avis là-dessus, vous ? Ciao.